You are Lord, You are Lord, You are Lord, Amène-moi cette petite fille en blanc noir You are Lord, 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 Jesus, You are Lord, oh King of kings Ma fille, il te tourmente chaque soir. Pas chaque soir, mais souvent, je sentais des personnes sur moi. Et un soir, lorsque je dormais, j'ai vu deux femmes qui étaient sur moi, qui me caressaient. Qui me caressaient ? Oui. Ça, ce sont des choses qui se sont passées dans votre famille. Ce sont des alliances de votre famille. Ce sont des alliances de votre famille. Dans votre famille, ce sont des choses qui se passent. Je vois des gens dans votre famille qui font des cérémonies. Ils sont presque tous nus. Ce sont des femmes et des hommes qui font des cérémonies. Ça fait partie de votre coutume. J'étais en train de marcher, puis je vois des personnes autour d'une cérémonie. Des personnes, je pense qu'il y avait un feu. Et puis, lorsque je les ai vues, quelqu'un qui a comme ça me coursé, m'a jeté quelque chose dessus. Il me sautait il y a longtemps. Ça se passe dans votre famille. Acclame pour Jésus. C'est happening in your family. C'est le coup de secours de notre famille. Quelqu'un dit « Yah ! » Quelqu'un dit « Yah ! » On ne joue pas avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas jouer avec lui. Ma fille, ma fille, je suis serviteur du Dieu très haut. Je suis serviteur du Dieu très haut. Je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être. Il m'a envoyé pour toi. Ton Père céleste. Ton Père céleste. Ton Dieu. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Il m'a envoyé Jésus-Christ pour te sauver, pour te sauver, pour te sauver. Il m'a dit que je ne crains rien. Faites pas. Aujourd'hui, il est terminé ici. Il est prêt ici. Openz vos yeux. Parce qu'il va faire de toi. Un armé puissant. C'est un armé puissant. C'est un armé puissant. C'est un armé puissant. C'est un armé puissant. Les choses que nous utilisons hier pour l'huile. Aujourd'hui, nous utilisons hier pour l'huile. Aujourd'hui, nous utilisons hier pour l'huile. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est le gentleman ici. Quand je parle de la famille, vous avez entendu. Oui, j'ai entendu. une partie d'Angola et la autre d'Angola j'ai perdu mon épouse il y a trois ans en 2019 et c'était compliqué c'était bizarre causé par la sorcellerie depuis 2019 moi-même je la voyais régulièrement dans mes rêves elle aussi, mon autre ma fille aussi c'est pas elle c'est l'Esprit qui a tué c'est l'Esprit qui a tué c'est l'Esprit qui la a maté c'est l'Esprit qui vient avec son visage 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 C'est vrai papa Aujourd'hui Ils sont dévoilés Ils sont expôts En Jésus's name Oh merci Saint-Esprit Merci Holy Spirit Merci Holy Spirit Merci Lord Merci Holy Spirit Merci Lord Dame le l'aceite A partir de aujourd'hui A partir de aujourd'hui C'est esprit là C'est esprit là C'est esprit là C'est esprit là C'est qui ne va pas revenir à vous Je sais qu'il a bloqué de vous Et tout ce qu'il a bloqué de vous Parce qu'il a bloqué de vous Parce qu'il a saqué Les a tomé tout Les a tomé tout Realement Il n'a pris votre preferably Il n'a pu d'un plano Il n'a pas à sa mère Il n'a pris au vaccin Il n'a pris la parole Il n'a pris Il n'a pris du services Il n'a pris la garde Il narrator Il pour défreude l'effort Et les maladies Et les maladies Et les maladies engineutlich Mais ne pas se préoccuper Je ne pas m'invangue Les maladies qui nous suivent Je ne sais pas Il n' personnage en la情� Je ne sais pas Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le pouvoir de la langue. J'ai parlé d'abord. J'ai posé la main après. Et même en posant la main, j'ai continué à parler. Et j'ai continué à parler. Ça c'est la puissance de la langue. Et ça c'est le pouvoir de la langue. Regarde comment elle est allongée. Miren comment elle est tombée. Même chez elle elle ne dort jamais comme ça. C'est ma fille papa. C'est pour ça que je me suis lévée. C'est ma fille. Elle vit la misère dans le foyer. Elle est mariée. La fille est ma grande soeur. C'est ta fille. La fille est ta grande soeur. Elle vit la misère. Elle a commencé à m'appeler et se confier à moi. C'est fini. Papa elle a dit jeudi à personne. J'ai commencé à envoyer les vidéos. J'ai dit regarde ça. Si j'ai été sauvée là-bas, tu vas être sauvée. Ça fait un moment. Elle commence à regarder. Elle commence à être visitée. Mais c'est dur. Même le mari a enlevé l'alliance. Elle aussi. Les gens disent que le mari a trop de problèmes. Elle pourrait expliquer. Elle ne peut même plus bien marcher depuis qu'elle a accouché le dernier bébé. Trop d'attaques dans la maison. Avec les démons qui viennent la visiter là. Il y a un pasteur qui avait béni le mariage. C'est là où nous avons grandi en fait. On a grandi dans cette église là. Mais on a découvert il n'y a pas très longtemps que ce n'était pas ça. Mais nos parents ils sont toujours. Mais nous on s'est détachés. Mais sauf que elle pendant le mariage c'est ce serviteur de Dieu là qui avait béni. Mais depuis elle ne vit pas. Elle n'est pas heureuse depuis qu'elle est mariée. Elle vit comme à trois avec son mari. Elle me dit tout le temps il y a une personne dans le lit. On est comme trois. Oui papa. Les enfants font des crises même en journée comme ça sans problème. Et ça se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ce sont des choses qui sont taboues. Ce sont des choses qui sont taboues. Mais c'est tabou. Regardez. Il est là encore. Je n'ai pas encore fini avec elle. Je ne suis pas terminé avec elle. Elle n'est pas terminé avec elle. Elle ne peut pas la laisser vivre avec son mari. Elle ne peut pas la laisser vivre avec son mari. Elle me fait toujours un pleurant. Je vais dire... Elle s'est réjoui avec elle. Ce spirit est réjoui avec elle. C'est ça l'esprit. C'est ce spirit. Pourquoi Dieu m'utilise aujourd'hui ? Pour que Dieu m'utilise aujourd'hui ? Il m'a amené dans ce monde-là. Il m'a amené dans ce monde-là. Et j'ai vu des choses. Et j'ai vu des choses. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas devenir fou. Tu ne peux pas casser les démons si tu ne crois pas aux choses spirituelles. Tu ne peux pas casser les démons si tu ne crois pas aux choses spirituelles. Regardez ce qui se passe. Je vais changer de caméra, woman, de caméra. Je vais changer. Je vais changer de caméra, woman, de caméra. Dans la nouvelle salle, on n'aura plus besoin de vous. Dans la nouvelle salle, on n'aura plus besoin de vous. Hein ? J'ai été avec le technicien, le professionnel. Je suis un brésilien, cameraman. Les choses qu'il va faire dans cette salle-là. Le truc qu'on va faire dans cette salle-là. On va avoir une caméra dans les murs. On va avoir une caméra dans les halles. On va avoir une caméra dans les halles. Tu es qui dans ce corps ? C'est qui dans cette salle ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? J'ai dit avec la voix de « parler ». J'ai commandé la voix de parler. Tu vas parler. Vous parlez. Tu es harcés. Parce que tu es arresté. Non, non, non ! Qu'est-ce que ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Pourquoi tu tortu cette sœur ? Pourquoi tu tortu cette sœur ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu es entré dans sa vie comment ? Comment tu es entré dans sa vie ? Comment tu es entré dans sa vie ? Tu es entré comment ? Comment tu es entré ? Par quel moyen ? Quelle façon tu es entré ? Par quel moyen tu es entré ? Par quel moyen tu es entré ? Par quel moyen tu es entré ? Je vais t'envoyer le feu tout de suite. On va à l'enfermer de toi maintenant. Wolligoss ! Wolligoss ! Wolligoss ! Elle est tout le temps malade. Elle est tout le temps malade. Elle a grossi. C'est toi qui fais ça. Elle n'est jamais à l'aise. Elle n'est jamais joyeuse. C'est toi qui fais ça. Elle ne va jamais se marier. Elle ne sera jamais contente dans sa vie. Jamais, jamais, jamais. Fais ça. C'est une très belle femme. Elle a une étoile. C'est toi qui vols son étoile. Hein ? Tu as volé son étoile. Tu as volé son étoile. Tu vols son étoile. Are you stealing her star ? Elle est robando son étoile. Hein ? Quel est ton nom 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 ? Tu habites ou même ? Où est-tu ? Et d'où vives ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok. Nous allons voir ça tout de suite. C'est ce que nous allons voir en seguida. Un ange de fée va venir là tout de suite. Un ange de fée va venir là tout de suite. C'est une servante de Dieu. Elle aime chanter pour Dieu, mais elle n'est jamais joyeuse. Même quand elle chante pour Dieu, elle chante après, elle est triste. Servante de Dieu. La servante de Dieu. Servante de Dieu. Le demonio est possédé. Un demonio possédé. Il a moi depuis. Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand ? Tu es arrêté. Tu es arrêté. Cette bouche va dévoiler ton identité Je redonne à cette bouche de dévoiler ton identité Maintenant Mais ces enfants sont où ? Mais ces enfants sont les mêmes Mais ces enfants là Mais ces enfants là Tu as fait quoi à ces enfants ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ces enfants là je vais jamais les laisser servir Dieu Parce que ces enfants là sont les serviteurs de Dieu Jamais, jamais, jamais je les laisserai servir Dieu Jamais, jamais, jamais Jamais Ces enfants là aiment Dieu Ces enfants là chantent pour Dieu tous les jours Dans la maison là Ces enfants là jeûne Pourquoi ? Pourquoi ? Les enfants te déranges Pourquoi ? Je laisserai jamais ces enfants là tranquilles Mal de coeur Je vais voler ces enfants là Tu ne réussiras pas Tu ne voudras pas détruire ces enfants Amen Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Donne-moi ton nom tout de suite Give me your name right now Donne-moi ton nom Give me your name Comment tu t'appelles ? What is your name ? Maritée de nuit Maritée de nuit Maritée de nuit Maritée de nuit Ok, ton temps est fini Tu dois partir Ok C'est ça qu'il nous a l'envoie maintenant. Elle s'occupe de nous aussi. Elle aime chanter aussi, elle me fait rigoler quand elle chante. Elle aime chanter pour Dieu celle-là. Mais elle n'est jamais heureuse. Elle n'est jamais joyeuse. Toujours triste entre nos fleurs. Et moi, je me réjouis. Father, thank you. Merci. Merci. Merci pour la liberté de cette femme. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel, l'Esprit du Seigneur l'Éternel, l'Esprit du Seigneur l'Éternel, est sur moi. Garde l'Éternel ma foi pour libérer les captifs. pour libérer les captifs. Donne-moi une botteille d'eau. Donne-moi une botteille d'eau. En la nom de Jésus. 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 Oh, Seigneur! En la nom de Jésus. En la nom de Jésus. 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 Tu sors et ne reviens plus. Salut nos bols basmans. Si je la laisse, elle va servir pour Dieu. C'est une grosse en face de Dieu. Vous ne comprenez pas ? Si je la laisse, elle va servir pour Dieu. Elle va servir pour Dieu. C'est une grosse en face de Dieu. Ah ! Non, 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 non. Je ne peux pas la laisser. Ah ! Elle va libérer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! In the name of Jesus Christ. Jésus. Tu sors de ses corps. Jésus. Tu sors de ses corps. Ah ! Elle va servir Dieu. Tu sors par la bouche. Mais quoi, savant de Dieu ? Ça porte la bouche. Elle me rend beaucoup des femmes. Je ne veux pas la libérale. Je ne veux pas la libérale. Go ! Je sais que nous allons voir. Est-ce que nous allons voir ? Est-ce que nous allons voir ? Est-ce que nous allons voir ? Oh, yeah. Ah ! Ah ! Cette femme va me déroncer. Je ne veux pas ! Ah ! En Jésus's name. Thank you Lord. Quelqu'un acclame la Seigneur. Merci à la Seigneur. Quelqu'un acclame la Seigneur. Amenez-la. Allez-y, continuez sa délivrance là-bas. Je n'ai pas le temps de perdre. Bring her in the other room to continue sa délivrance. Je n'ai pas le temps de perdre. Allez-y, délivrer. Allez-y, souffrir là-bas. Go, et so, Father. La délivrance est un travail difficile. La délivrance est un travail difficile. Alléluia. Un travail fort. Un travail forte. Et d'ici cinq minutes, il sera délivré. Dentro de cinq minutes, il sera délivré. Cinq minutes, il sera délivré. Allez-y, vite, vite, vite. Vayanse rápido. Lorsque un esprit méchant est dévoilé, sa force est finie. Su force est terminée. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Mais ce que vous allez remarquer, ce que vous allez remarquer, c'est que chaque fois qu'une révélation arrive, c'est que les esprits méchants se voient dévoilés. Et qu'il espiritu malo se ve expuesto. Il devient furieux. Il devient furieux. Il devient furieux. Jésus chassé un esprit méchant. Jésus est expulsé un esprit malo. Il était un enfant lunatique. Il était un enfant lunatique. Et quand Jésus chassé, ordonne que l'esprit quitte. Et quand Jésus commandait l'esprit de salir, l'esprit qui était dans l'enfant, il a voulu tuer l'enfant. Il a jeté par terre. Il l'a jeté par terre. Il l'enfant était mort. Et l'enfant était mort. Et Jésus a repris l'enfant. Mais Jésus a repris l'enfant. Et son âme revenait en lui. Et son âme revient en lui. Quand nous faisons la délivrance, quand nous faisons délivrer, nous faisons très attention. Nous devons être très careful. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Des vérités qui se cachent en vous. Ce sont des vérités qui se escondent en vous. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bonnes, gentils, très gentils, très gentils, mais quand ils sont inquiets, plus personne ne sait le retenir. Et ils ne peuvent pas les garder. Et après, quand ils reviennent en eux-mêmes, et quand les personnes reviennent en eux-mêmes, quand ils reviennent en eux-mêmes, pourquoi j'ai fait ça ? Ils disent, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi ? Parce que ce n'était pas toi. Parce qu'il n'était pas toi. C'était l'entité qui habite, qui se cache en toi. C'était l'entité qui habite, qui se esconde en toi. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Qui qui cache des choses. Qui sont chistes de quelque chose. Ils ne savent à ce qu'ils cachent. Ils savent à ce qu'ils cachent. Ils ne veulent pas dire la vérité de ce qu'ils cachent. Mais ils ne veulent dire la vérité de ce qu'ils cachent. Ils ne veulent dire la vérité de ce qu'ils cacher. Je ne plottedis jamais de te dément. Je ne pouvoir Te liberai de Dic only faire libre si tu ne indiens jamais c'est ce qu'ils cachent. si nunca dices ce que tu es escondiendo pourquoi tentez le esprit de Dieu pourquoi tentez le esprit de Dieu tu viens à l'église tu viens à l'église tu cache des choses tu escondes le esprit de Dieu pourquoi tentez le esprit de Dieu tu sais que le esprit méchant qui est en toi veut te tuer significa que le esprit de Dieu malucoa está en ti quiere matarte mais je me reserve de te devuiler mais je me reserve je me reserve mais je ne vous à le remercier je veux que tu le fasses toi même je veux que tu le hagas 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 je veux que tu le montre il y a des choses il y a des choses que le esprit revele comme la cedla que le Espíritu le débeirait comme le cas de ma mère le Espíritu le débeirait quand on finit la délivrance je vais lui parler je vais parler avec lui le Espíritu me dit elle est servante de Dieu le mal est servante de Dieu comme toi qui es servante de Dieu comme toi qui es servante de Dieu tu es posé tu devrais être posé par le Espíritu de Christ tu devrais être posé par le Espíritu de Christ et non le Espíritu de mal et non le Espíritu de mal qu'est-ce qui se passe dans ta vie qu'est-ce que tu caches ce sont des choses que tu caches ce sont des choses que tu caches qui t'amènent à la servitude qui te lèvent à la servitude qu'est-ce que tu caches qu'est-ce que tu caches qu'est-ce que tu caches il y a des gens qui ont fait des pactes avec le sang il y a des gens qui ont fait des pactes avec le sang il y a des personnes qui ont fait des pactes avec le sang tu as buis du sang il y a des gens qui ont fait des pactes il est dans ta il y a des gens qui sont dans ta il y a des gens qui sont en toi vous n'avez même pas fait une émotion le enfant a tué et tu as tué et tu as tué que personne ne sait la vérité pour que personne ne sache la vérité même ta conscience ne te dérange pas même ta conscience ne te dérange pas sur le ciel bruit criminel criminel une fois nous avons fait une délivrance de 21h à 5h du matin une personne une personne qui a délivré la personne qui a délivré la personne qui a délivré s'est accosté avec son père son père est non politique son père était un homme politique il a fui sorcière et la fille était witch donc elle voulait nous fatiguer elle savait qu'elle ne va jamais te délivrer elle voulait nous fatiguer de 21h à 5h du matin à 5h de la matin c'est le discernement qui nous manquait à l'époque plus aujourd'hui aujourd'hui si j'ordonne à l'esprit me chante de sortir une fois, deux fois, trois fois il ne sort pas je te donne à mon équipe si il ne réussit pas on te laisse parce que si tu sais quelque chose de ta vie tu ne le dis pas tu ne le dis pas le esprit méchant ne sortira jamais le esprit méchant le esprit méchant c'est pourquoi la Bible c'est lui qui confesse son péché c'est pourquoi la Bible c'est celui qui confesse il obtient misericordie il obtient de sa personne de sa personne de sa personne recebe misericordie confessez d'abord les péchés confessez d'abord confessez d'abord les péchés confessez le Seigneur fait quoi il est où dans ta vie il n'est pas là parce que la Bible dit parce que la Bible dit l'éternel ne partage jamais sa gloire à un autre ni son honneur aux idoles j'arrive en Italie un pasteur m'invite n'évitez même pas moi il a invité le pasteur Tony quand il n'avait pas le temps parce que le pasteur Tony n'avait pas le temps et pourquoi il n'avait pas le temps il m'a dit 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 on s'est parti on s'est venu arrivés là-bas à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée on nous accueille ils nous ont accueilli le premier signe la première signale la iglise de ce homme la iglise de ce homme était sous une tente en plein hiver en plein de nuit sans soufage sans en plein d'arrivée quand j'ai commencé à les délivrer le pasteur il s'est mis à ramper la vidéo est dans il s'est mis à rasser le vidéo est sur Youtube le serpente fait quoi dans ton corps qu'est-ce que le serpente fait dans ton corps quel est le rapport que tu as avec le serpente quel est la relation que tu as avec le serpente que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide la Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et le teneur la Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et le teneur que le rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et Satan entre le temple de Dieu et Satan qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait qu'il reproche ta conscience qu'il reproche ta conscience qu'il reproche ta conscience qu'ildie press, qu'il ne rire dans la rue qu'il catheter vont rire dans la rue qu'il se décerne à vous ilsront appétirent en la rue Qu'est-ce que Dieu a dit à ton propos ? Qu'a-t-il dit ? Continuons la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme, faisons l'homme à notre qui parle. Faisons l'homme à notre et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre selon notre ressemblance propre. et ensuite qu'il a d'eau ma fille vient. Tu es servante de Dieu. Oui, je chantais pour le Seigneur. Tu chantais pour le Seigneur. Maintenant, tu ne chantes plus. À la maison, oui, mais dans une église, non. Dans une église, non. Pourquoi tu as quitté l'église ? Parce que là, on priait avant. C'est bien. Après, on a su que le pasteur, le prophète n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Mais qui vous a dit ça ? Parce qu'il fait des choses bizarres. Il viole des petits-enfants. Il viole des petits-enfants. Et vous ne le saviez pas avant ? Non. On faisait des songes, mais on ne croyait pas. Vu qu'on s'était confiés vraiment en lui. Du coup, les gens, on parlait, on parlait. Mais nous, on ne croyait pas. Mais avant de partir dans cette église-là, pourquoi vous n'avez pas cherché la face de Dieu ? Avant de partir dans cette église, pourquoi vous n'avez pas cherché la face de Dieu ? Au fait, j'ai une petite sœur. Je n'aimerais pas dire son prénom parce que c'est une histoire qui est très compliquée. Elle n'aime pas. Donc, c'est ma petite sœur. Du coup, le monsieur, il a failli... Oui. Il a failli sortir avec ? Oui. On était vraiment accrochés à ce monsieur parce qu'on se disait que c'était un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais moi, la question que je te pose, ma fille, et je vous pose à vous tous, même quand vous venez ici, vous n'avez plus le temps chez vous, à la maison, de demander à Dieu de demander à Dieu de faire la prédiction à Dieu. Qui vous a dit que moi, je suis meilleur ? Et si j'ai des vies cachées, vous allez savoir ça comment ? Si j'ai des vies cachées, comment vous savez ? Si je cache des choses, comment vous allez les savoir ? Si j'ai des vies cachées, comment vous savez ? La Bible dit confiez-vous à Dieu. À Dieu d'abord. La Bible dit confiez-vous à Dieu. D'abord à Dieu. Primer, Dieu. Vous devez avoir, nous devons avoir une relation personnelle avec le Créateur si vous croyez qu'il existe. Nous devons avoir une relation personnelle avec le Créateur si vous croyez qu'il existe. De maintenir une relation personnelle si rien n'existe. Si nous voulons éviter ce type de problème, si nous voulons éviter ce type de problème, nous voulons chercher le Créateur d'abord. Nous devons chercher à Dieu. Tu vas te marier. Tu veux te marier. Pourquoi tu ne cherches pas à Dieu d'abord ? Pourquoi ne vous cherchent le Créateur d'abord ? Pour voir l'intérieur de l'homme qui te demande à marier. Pour voir l'intérieur de l'homme qui te demande à marier. Pour voir l'intérieur de l'homme qui te demande à marier. Après, quand vous allez vous marier, et que tu décadasse que c'est un ninja, et que tu découvres que c'est un ninja, après tu viens vers mon basseur, je vais divorcer. Pourquoi je vais divorcer ? Après vous voulons vers moi, je veux divorcer, pourquoi vous voulez divorcer ? Vous aussi cherchez la crée de ninja, vous deux, vous allez trouver et que tu décadasse que c'est un ninja. Faites vos bagarres tous les deux. Faites vos bagarres tous les deux. Faites vos bagarres et que tu décadasse de vos bagarres. Quand ça va bien, vous allez dans votre coin, vous vous rejuissez. Quand ça va mal, vous venez vers nous autres afin que l'on souffre. avant d'aller dans n'importe quelle église, cherchez d'abord Dieu. J'ai vu des gens qui m'ont dit, des personnes qui m'ont dit, j'ai vu Dieu me dire, le Seigneur m'a donné l'adresse. Il m'a dit de venir voir son serviteur. Il m'a dit beaucoup de gens de me dire si Dieu a parlé à eux, il ne peut pas te parler à toi. Il ne peut pas te parler à toi. Non, ne jouons pas avec notre vie. Laissez-nous jouer avec notre vie. Pourquoi moi, je veux me réjuivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Moi, je suis un esclave. Je suis un esclave. Je souffre. Vous ne savez pas combien de fois j'ai mis ma vie en danger. Vous croyez que je suis content quand je sors de cette salle. La seule chose qui me réjouit, c'est d'être protégé par Dieu. C'est d'être protégé par Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour me détruire. Chaque semaine, il y a des gens qui viennent pour me détruire. Il m'est arrivé de sortir de l'église. de l'église. J'arrive dans la porte. Je marche sur les choses que l'œil ne voit pas. Les yeux ne peuvent pas et mon pied commence à faire mal. Et mes pieds commencent à me dolor. Et cela pendant des semaines. Et pour semaines. Un jour, je suis tombé devant la porte. Un jour, je suis tombé devant la porte. avant la porte. Il y a d'autres. Vous croyez que ici c'est la rigola d'ici? Vous croyez que ici c'est la playground? Vous croyez que cette esprit est là? Vous croyez que la esprit est là? En elle? En elle? Est-ce content de moi? Est-ce qu'il est heureux? Vous croyez que je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. A date d'aujourd'hui, ma fille. Donne-moi l'huile. From today, ma d'aujourd'hui, sois sérieux avec toi-même et sérieux avec ton Dieu. Be serious avec ton Dieu. Sois sérieux avec ton Dieu. Développe une relation personnelle avec ce Dieu d'abord dans t'esprit. Desarrolla une relation personnelle avec Dieu tous les jours. Et petit à petit, tu seras complètement libre. Parce que la délivrance n'est pas un confin. Ok? Comment tu t'es appelé? Je m'appelle Breve-Neige. Breve-Neige? Breve-Neige. Breve-Neige, qui veut dire? Je ne sais pas si mes parents ont demandé ce prénom. On va chercher pour connaître son interprétation, sa signification. Ok? Et après, je te dirai. Tout à l'heure, je vais te voir au bureau. Alléluia. Amen. Ok? Que Dieu t'es béni. Tu as t'assoi. Merci.